Et vous faites quoi là, Evie ? Euh, ben, je suis veuve. Mon film de la semaine, c'est Rose d'Aurélie Saada, un film que j'ai découvert au festival du film francophone d'Angoulême et qui m'a permis de retrouver une actrice que j'adore, Françoise Fabian. Elle est géniale, Françoise Fabian, dans ce film. Elle joue une dame de 78 ans qui vient de perdre son époux et qui découvre que, ben, une fois les larmes essuyées, elle a encore une belle vie à vivre devant elle. Et elle va se régaler, la jolie Rose. Ah, vous essaie de prendre soin de moi, mon âme ? Moi, je vous trouve très bien, très... très belle. Ce qui fait du bien dans ce film, c'est que ça nous dit que les femmes n'ont pas de date de péremption et que même quand on a passé les 70 ans, on peut encore s'éclater, fumer des joints, boire un coup et même peut-être avoir un amant. Rose, c'est pas Feel Good Movie, c'est un film qui fait se sentir bien et j'insiste sur la différence, elle est de taille. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider ? Et pourquoi vous parlez comme ça ? Je vous entends très bien. Rose, c'est un film de femmes dans le sens le plus joyeux du terme. Réalisé par une femme, avec une femme épatante dans le rôle principal et aussi Horatica dans le rôle de la fille de Rose. C'est un film dont on sera absolument ravis et qu'on peut aller voir entre amis IES mais aussi avec des hommes qui seront ravis de voir que les dames en ont toujours sous le capot même quand on leur a passé un certain âge. Et toi Rose, ce serait quoi ton plus grand vœu ? Là, maintenant, tout de suite. Que cette soirée ne finisse jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada